Salut et bienvenue à bord de Cybermatik pour ce nouveau tuto sur Microsoft Excel et sur VBA, donc Visual Basic. Aujourd'hui, on fait le tour de l'éditeur de Visual Basic pour applications, adapté sur Excel, dans lequel je vais te montrer les objets qui y sont présents, donc comment sont faites les fenêtres, comment on interagit avec ces différents objets, comment on les paramètre, et également je te donnerai tout de suite un astuce clé pour démarrer à coder qui est la mise en place d'espions pour traquer les variables. On voit tout ça aujourd'hui et on passe à la pratique. On est sur Microsoft Excel, du coup j'ai fait un fichier spécifique pour le tuto d'aujourd'hui, donc pour rappel, quand on est sur l'accueil, donc il faut bien avoir activé le mode développeur, ça tu peux le voir dans ma précédente vidéo sur Visual Basic, donc tu actives ton mode développeur et tu vas sur Visual Basic directement ici pour accéder à cette fenêtre là. Cette fenêtre là est constituée de plusieurs éléments, donc avec toute une barre de menus, la partie projet donc VBA project, dans lequel tu as toutes les feuilles qui sont dans ton classeur. Donc tu vois là il y en a certaines qui sont listées, qui n'y sont pas, pour une simple bonne raison, c'est que en fait dans la partie paramètres là en bas, il y a des choses que tu vas pouvoir activer pour les faire apparaître ou disparaître, ce qu'on y revient juste après. On a également des formulaires, donc ce que j'appelais des user forms, en anglais, si tu vois en anglais ce sera user form, donc c'est le nom générique qui est donné au-dessus, qui va en fait de faire des fenêtres surgissantes directement dans Microsoft Excel. Ça c'est le deuxième groupe d'objets qu'on a dans Visual Basic pour application. Et enfin on a les modules, donc les modules, ce sont les endroits où sont stockés les différents codes d'exécution qu'on va générer. Pour démarrer, comme je te le disais, là tu peux voir, je vais te montrer les paramètres. Les paramètres que tu as ici, donc sont liés à l'objet que tu sélectionnes. Tu vois, si tu vas dessus, le paramètre du module constante, c'est uniquement son nom, je vais pouvoir le modifier directement ici, et ça a pour effet de modifier le nom qui est au-dessus. Le formulaire a bien plus de paramètres, mais si je modifie son nom, tuto yt, il ne faut pas d'espace, ça modifie directement son nom au niveau de l'objet. Là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché des onglets. En fait, chaque objet dispose de plusieurs paramètres, dont un qui est celui que j'utilise le plus, qui est le visible. Tu vois, donc là par exemple, cet onglet général, il est visible. Si je vais sur étiquette, il est hidden, hidden pour cacher. Si je veux le réafficher, je clique sur ce paramètre et je le rends visible, et comme tu peux le voir, il est revenu. Si jamais je le hide, donc je le remets en hidden, ça me le cache. Donc tous les paramètres comme ça en hidden, tu peux les réafficher en faisant clic droit, afficher, et là tu peux le retrouver. Par contre, il y a un petit truc en plus qui est assez pratique. Tu peux le mettre en very hidden, en très caché. Là, si tu le fais comme ça et que tu fais ton clic droit pour afficher ta feuille, elle n'apparaît plus. Donc potentiellement, c'est un très bon moyen, en passant par VBA, de cacher une feuille, mais même de manière à ce qu'aucun utilisateur qui ne connaît pas le fichier l'active. C'est un genre que tu peux mettre un mot de passe derrière, c'est quand même très efficace si on le fait de cette manière-là. Donc là, on va le réafficher. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des modules. Voilà. Un module, comme je te dis, est constitué de plusieurs éléments. Donc chaque code commence par SUB. SUB avec un nom qu'on lui donne et une parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme. Derrière, on va écrire plein de choses qu'on verra dans un futur proche, que je te montrerai dans le cadre de tutos ou que tu peux retrouver sur internet. Il y a pas mal de tutos ou même de sites qui en parlent, mais en tout cas, moi, je te donnerai pas mal de bases. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en tout cas, tu peux toujours prêter des annotations en mettant une apostrophe en tête de ce que tu vas écrire et qu'un code se finit toujours par AND SUB. Donc tu commences ton code avec SUB, le nom, parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme et ça finit toujours par AND SUB. Tu vois, typiquement là, donc c'est pour des boutons SUB, AND SUB et quand tu mets plusieurs codes, plusieurs macros dans un même module, tu as toujours une séparation en ligne qui va de part et d'autre de ta fenêtre, qui permet comme ça visuellement de tout de suite savoir que tu passes à la section suivante quand tu crées plusieurs macros dans un même module. En termes d'architecture, moi, j'ai pour habitude de faire comme ça. Du coup, c'est une recommandation que je te fais pour t'y retrouver. Libre à toi, comme je te le disais, chaque développeur a sa méthodologie. Ça, c'est la mienne. Je l'utilise parce qu'elle a très bien fonctionné pour bien trouver. Globalement, je mets un module pour tout ce qui est constante générale, donc intercode et les variables publiques également. Donc là, je mets un module juste pour ça. Il n'y a pas de code, il y a juste de la déclaration de constantes et de variables système. Là, il n'y a que des constantes. Ensuite, je fais un module dans lequel il y a le code principal. Donc là, il y a plein de lignes. L'objet du tuto, ce n'est pas que je te montre ce qui est écrit dedans. Il y aura d'autres tutos qui te permettront de savoir ce qui est écrit à l'intérieur. Du coup, un module pour le code principal. Potentiellement, un deuxième si tu as un autre module vraiment qui reprend beaucoup de fonctionnalités. Et je te conseille vraiment de faire un module spécifique pour les touches, pour les boutons. Tous les boutons que tu vas mettre sur Excel, tu mets un module exprès dans lequel tu vas mettre toutes tes activations. Et également, si tu en as besoin, je te conseille, là, je n'en ai pas eu besoin dans ce tuto-là, mais de rajouter un module d'initialisation. Comme ça, quand tu veux faire une remise à zéro d'une feuille de calcul ou d'une plage de données, tu peux très facilement t'y retrouver. Voilà, sur la partie architecture. Sur les user form, effectivement, ici, tu vas pouvoir rajouter... Donc tu vois, il faut que tu actives la boîte à outils, et tu peux rajouter beaucoup de petits éléments, donc des zones de texte, des tics, des choses à ajouter. Là, tu vois, ça, c'est une zone pour rentrer du texte, donc qu'on pourra faire afficher dans le navigateur, ou alors un bouton de commande. Un user form, ça se programme. Pour le programmer, en fait... Donc là, tu peux pas... Si tu fais un double-clic dessus, ça veut dire que dès que tu vas cliquer sur ta user form, tu vas créer une action. Et si tu veux commander juste ce bouton numéro 1, double-clic dessus, et également, il va directement te créer une fonction privée, donc de commande-clic, et là, après, tu écris le code et on verra, effectivement, comment ça se fait. Du coup, sur un user form, voilà, pour créer du code, tu peux le dessiner avec la boîte à outils, et après, tu double-clic sur chaque commande pour les coder, avec des éléments qui sont nécessaires à ton besoin. Voilà comment accéder aux codes sur les différents objets VBA. Ensuite, donc pour le tuto, un truc essentiel, vraiment un truc essentiel, c'est de savoir rajouter un espion. Là, j'ai créé un code tout simple qui permet de sélectionner des cellules et d'y rajouter des chiffres. Et en fait, tu peux toujours savoir, quand tu exécutes ton code, ce qu'il y a à l'intérieur de ta variable. Donc, cells, ligne, colonne, ça veut dire la cellule avec la ligne, le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Donc là, typiquement, quand la ligne est A1 et la colonne A1, ça veut dire cellule A1. C'est celle-ci qui vient d'être sélectionnée. OK ? Quand je fais plus 1, ça va incrémenter ici et ça va aller sur la ligne du bas. Donc, ce que je vais faire pour ajouter cet espion dont je te parle, c'est que tu le sélectionnes, tu fais clic droit et ajouter un espion. OK. Et tu vois en bas que tu as une fenêtre espion dans laquelle tu retrouves ta cells, ligne, colonne avec ta valeur. Pour exécuter le code, soit tu fais F5 de ton clavier, donc là, ça te le fait en large, ou alors tu le fais en mode F8. En fait, quand tu es en débogage, F8, c'est le pas à pas détaillé. Je te conseille vraiment de le faire comme ça. Ça permet de voir où sont les erreurs. Donc là, on va exécuter ce code-là. Voilà. Donc là, tu as une flèche jaune au niveau de ta ligne sélectionnée, donc celle qui s'exécute. La ligne, elle est égale à 1. Quand tu vas dessus, tu te marques la valeur. Pareil pour la colonne. Et tu vois tout de suite que là, ta cellule, la valeur, elle est nulle. Et parce qu'effectivement, il n'y a rien dedans. Là, j'active ma feuille tuto, donc ça, c'était déjà fait. Je sélectionne ma ligne 1, 1. Et là, je ne sais pas si tu as vu, mais la sélection a bougé. Et là, quand je vais passer cette ligne-là, la valeur 1 va s'incrémenter dans cette cellule directement. Et dans mon espion, ce qui est très pratique, c'est que je vois la valeur en dynamique de cette cellule. Ça peut marcher aussi sur la colonne. Si je veux, par exemple, rajouter un espion sur ligne plutôt, je peux rajouter cet espion-là. Et je vois que ma ligne, elle est égale à 1. Là, quand je vais incrémenter ma ligne, directement, je vois cette valeur qui est apparue. Et la cellule correspondante, donc tu vois, c'est la 2. Ma ligne, c'est la deuxième ligne. C'est vide. Donc là, je vais aller la sélectionner quand je vais passer à la suivante. Donc la ligne est toujours égale à 2. Il n'y a toujours pas de valeur à l'intérieur. Si je fais F8, ça m'a marqué 48. Et ma valeur est passée à 48. Donc voilà, la partie espion, elle est élémentaire, notamment pour faire du débugage pas à pas. Donc il faut l'utiliser dès le départ pour éviter les problématiques de codage pour bien s'y retrouver après. Voilà pour ce second tuto de présentation de visuels basiques pour applications, donc directement dans l'interface. Donc un logiciel qui n'est pas forcément simple à prendre en main et qui, je le rappelle, est vraiment soumis au fait que vous connaissiez sur le bout des doigts le logiciel avec lequel vous l'utilisez. Donc nous, en l'occurrence, il faut bien connaître Excel. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a apporté quelques premiers éléments de réponse sur comment coder. En tout cas, on en aura encore d'autres, des tutoriels pour te montrer comment ça fonctionne dans le détail, même si là, on a eu un exemple un petit peu facile. Du coup, pour avoir accès à ces prochains tutos, abonne-toi à la chaîne et active ta petite cloche pour être informé des prochaines étapes pour pouvoir coder correctement sur Excel. Et également, tu peux te soutenir avec Brave si tu le souhaites, qui est un navigateur que j'apprécie beaucoup. Bah écoute, passe à la pratique, commence à tâtonner un petit peu tes premières macros, crée tes premiers modules, mets tes premiers espions pour te faire la main et pour pouvoir commencer à développer des choses un peu sympas. Bon courage, j'espère que tu vas y arriver sans trop de difficultés. En tout cas, je t'aiderai dans les semaines à venir pour mieux t'y retrouver. On passe à l'action ! Ciao !